Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va faire la présentation de l'étape numéro 16 étape qui est peut-être le gros morceau de ce Giro 2021, voire de l'année sur les grands tours parce qu'on a un dénivelé positif de 5700 mètres aujourd'hui un peu plus de 5700 mètres de dénivelé positif pour cette étape ce qui est vraiment assez incroyable moi j'ai rarement vu ça sur une étape d'un grand tour et d'un Giro depuis quelques années une étape aussi difficile c'est le lundi de Pentecôte, donc lundi de Pentecôte on aura de la pente et des côtes aujourd'hui j'espère que vous allez vous abonner à cette vidéo après cette magnifique blague n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de cette blague mais surtout à me dire vos pronostics pour cette étape numéro 16 n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu et puis on commence tout de suite cette vidéo entre l'étape 16, donc entre Tzachile et Cortina d'Ampezzo étape donc qui est longue, qui est dure, qui n'est vraiment pas facile on va certainement avoir de grandes manœuvres aujourd'hui, je pense qu'il faudra regarder l'étape très tôt cette étape numéro 16 parce qu'il va se passer énormément de choses, peut-être pas en intégralité mais les 100 derniers kilomètres il faut les regarder, ça c'est clair et net parce que l'étape va être très 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 difficile on va regarder tout de suite le profil, profil de cette étape donc de 212 kilomètres ça c'est déjà un point important, c'est long, 212 kilomètres on va être sur une bonne journée de vélo on part de Tzachile pour aller à Cortina d'Ampezzo, c'est la veille de la journée de repos également donc les coureurs vont être un petit peu fatigués, un petit peu émoussés physiquement Tzachile, donc en fait au bout de 13,5 km on arrive au pied de la côte de la Crozzetta C'est du côté de Fregona, la côte de la Crozzetta 1116 mètres d'altitude c'est une côte de première catégorie, 11,6 à 7,1% de moyenne j'ai oublié de préciser qu'aujourd'hui nous avons 3 cols de première catégorie un col hors catégorie, autant vous dire que pour le maillot de la montagne c'est certainement la journée où il faut être devant je dis ça notamment à Geoffrey Bouchard c'est intéressant de partir dans l'échappé aujourd'hui Côte de première catégorie, on va le voir tout de suite qui va certainement aider à l'échappé, à sortir la Crozzetta, donc vous le voyez c'est assez régulier, on va dire entre 7 et 8% il y a un kilomètre qui est un peu plus compliqué entre le kilomètre 9 et le kilomètre 10 où on a une moyenne à 9,6 mais vous voyez c'est entre 7 et 8 ça reste quand même un gros col parce qu'on est sur une longueur de 13 km avec une moyenne qui va être à 7% mais en fait si on enlève les 3-4 premiers kilomètres la moyenne est plus aux alentours de 8 sur le reste de cette montée donc ça va faire un petit peu mal aux pattes on continue, faire attention, la descente de la Crozzetta est un petit peu technique on n'aura pas une descente tout de suite en plus on va rester sur un petit plateau pendant quelques kilomètres et ensuite la descente est assez technique on aura le sprint intermédiaire à Agordo au kilomètre 91 donc juste avant la moitié de l'étape on sera déjà dans les contreforts de la montée du Passo Fedaya Passo Fedaya qui commencera au niveau du sprint bonification qui est assez proche du sprint intermédiaire qui sera au kilomètre 116 Passo Fedaya, 14 km, 7,5% de moyenne col de première catégorie on sera au sommet au kilomètre 128 c'est à dire à peu près 85 km de l'arrivée Passo Fedaya, 2050 m d'altitude également c'est le moment où on va être dans les difficultés Passo Fedaya, vous le voyez la première partie est assez régulière mais on va dire que ça peut aller la deuxième partie par contre de la montée les 400 derniers kilomètres sont extrêmement difficiles à partir du kilomètre 9 on va être sur des pentes qui vont des pentes moyennes qui vont dépasser les 9% et un kilomètre entre le 10 et le 11 on sera très ennemis de moyenne donc c'est extrêmement difficile on va être en altitude il faudra faire attention on va commencer dans des situations d'aide d'oxygène en plus et avec ces pourcentages là si vous vous mettez un petit peu dans le rouge ce qui peut arriver vous vous mettez tout de suite en difficulté parce qu'on est au-delà de 1800 mètres d'altitude au moment où on va prendre les passages les plus compliqués on continue ensuite on redescend et on va enchaîner juste derrière avec le Passo Pordeuil qui est la côte la plus haute de ce Giro c'est à dire on n'ira pas plus en altitude sur ce Giro 2020 à 2231 mètres d'altitude hors catégorie 11,8 km à 6,6% de moyenne le Passo Pordeuil ce qui est dur en fait avec le Passo Pordeuil c'est pas trop sa longueur c'est pas trop son pourcentage c'est qu'on est très souvent au-delà de 1800 mètres d'altitude vous voyez à partir de la mi de la moitié de la difficulté on est autour de 1800 mètres d'altitude donc on va se retrouver dans des situations encore une fois de dette d'oxygène surtout au-delà de 2000 mètres et au-delà de 2000 mètres on y passe quasiment trois bornes trois bornes et demie au-dessus de 2000 mètres donc là ça va faire extrêmement mal physiquement et on sera encore loin d'arriver au Passo Pordeuil parce que vous voyez on est au kilomètre 153 donc on est encore à 70 kilomètres de l'arrivée mais on ne va pas redescendre parce que c'est aussi une des particularités de cette étape c'est que les 80 derniers 80 derniers kilomètres quasiment se font tout le temps au-dessus de 1400 mètres d'altitude ce qui fait extrêmement mal vous allez voir le Passo Pordeuil on redescend mais on reste à 1400 1500 mètres d'altitude donc on reste encore haut si on est en détresse un petit peu respiratoire ça va être un enfer toute la journée et puis on arrive au Passo Gyo Passo Gyo qui sera au kilomètre 194.5 au niveau du sommet le pied du col est au kilomètre 184 c'est un col très difficile 9,8 km à 9,3% de moyenne vous voyez ça va être très dur c'est plutôt régulier on va dire entre 8 et 10% par contre qu'est-ce que ça fait mal on est entre 8,5 et 10% en moyenne sur le Passo Gyo c'est très 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 difficile et 2226 mètres d'altitude c'est-à-dire que à partir de la moitié là encore de la pente on est au-dessus de 1800 mètres et encore 2,5 km au-dessus de 2000 mètres d'altitude ce qui va être compliqué à gérer pour les courants et puis ensuite la descente vers Cortina dans le Pezzo donc le Portoï et Chimacopi et le dernier kilomètre donc on arrive zone en ville un petit peu technique le dernier kilomètre on aura également dans le dernier kilomètre une zone pavée avec des virages et dernier kilomètre à 5,2% de moyenne c'est-à-dire que ça remonte un petit peu en cas de sprint dans un petit groupe ça pourrait permettre de faire la différence on va faire rapidement l'histoire de cette étape c'est pas la on va assez souvent à Cortina d'Ampezzo la dernière fois qu'on a eu l'enchaînement de donc cette montée du Passo Gyo et de Cortina d'Ampezzo à l'arrivée en descente et bien c'était en 2012 avec le Giro 2012 vous vous souvenez cette grosse bagarre entre Echdal et Rodriguez dont je vous avais parlé et bien sur cette étape là qui était l'étape numéro 17 on avait eu un sprint dans un groupe où Rodriguez avait remporté l'étape mais Echdal était dans le groupe derrière à ce moment là Echdal était à 30 secondes derrière Rodriguez et Rodriguez n'avait jamais réussi vraiment à faire la différence sur Echdal ce jour là on va passer à la météo du côté de la météo les conditions vont être très très difficiles avec de la pluie parfois de la neige en montagne il va falloir faire attention également au brouillard dès qu'on va dépasser 1400-1500 mètres d'altitude ça peut être compliqué dans la descente donc faire vraiment attention dans la descente parce qu'on peut avoir des routes très humides et très glissantes et en plus le brouillard donc des soucis de visibilité les températures entre 10 et 3 degrés 3 à 2 degrés en altitude avec un ressenti qui se rapproche de zéro pour les coureurs ça sera très très difficile et en plus on aura du vent du vent plutôt de dos dans les montées donc ça veut dire que ça va animer la course un petit peu ça va aider à avoir une course dynamique et ça ne va pas aider les coureurs en difficulté et le vent il sera entre 20 et 70 km heure j'ai regardé savoir quand je regarde les conditions climatiques je regarde au moins 5 ou 6 villes sur l'étape et là j'ai fait même un peu plus parce que j'ai pris des villes en altitude donc les sommets de difficulté j'ai essayé d'avoir et des villes plutôt en pleine parce que des fois on peut avoir des grosses variations de température et le vent est vraiment très disparate entre les villes donc on est entre 20 et 70 km heure donc il faudra faire attention sur cette étape au niveau des conditions climatiques la stratégie soit une échappée qui gagne mais une grosse grosse échappée mais il faudra qu'il y ait Bokemo les mames avec au moins 2 ou 3 coureurs il va falloir des équipiers dans cette échappée je m'attends quand même plutôt à une grosse bagarre entre les leaders qui s'attaquent dès son bande de l'arrivée c'est à dire je pense qu'on va tenter des grandes manœuvres parce que pour battre Bernal il va falloir isoler Bernal et pour isoler Bernal il va falloir s'y prendre très très tôt et il y a peu d'équipes qui seront en capacité de le faire du côté de mes pronostics donc je mets Bernal parce que plusieurs passages à plus de 1000 mètres forcément ça lui convient extrêmement bien je mets Hugh Carty parce qu'on est sur des pentes assez importantes et qu'on sera en début de 3ème semaine sur cette étape c'est lundi avant journée de repos il peut être performant dans ce genre de situation je mets Dan Martin parce que Dan Martin ne sera pas totalement suivi quand il va attaquer vu qu'il est assez loin en général ça peut l'aider pour jouer la gagne et pourquoi pas et puis dans un petit groupe aussi parce que peut-être que lui il ne sera pas obligé de passer des relais alors que Hugh Carty ou Simon Yetz ou Vlazov seront obligés de passer des relais s'ils veulent remporter le général et puis en gros scott en gros scott pardon je mise sur Attila ou Valtair pareil que Martin lui il peut partir de loin il pourrait peut-être même prendre l'échappé Attila Valtair et avec Rechenbach et Badilati notamment ou un Gujelmi pour rouler ça pourrait aider énormément le coureur hongrois j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à réagir dans les commentaires n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique production Ciao ciao